bonjour cher ami j'espère que tu vas bien voici la onzième chronique de la salle de bain et comme d'habitude je vais te raconter une histoire il était une fois un homme qui n'aimait rien ni personne un jour une femme a voulu le faire changer d'avis elle s'est mariée avec lui mais il n'aimait toujours personne ni rien alors elle lui a donné des enfants elle s'est dit que peut-être qu'il changerait mais rien n'y fait c'était toujours pareil alors la femme elle est retournée voir le créateur elle a dit c'est ton problème moi j'ai essayé un jour l'homme était en train de marcher sur le chemin il pestait comme à son habitude et le créateur est apparu elle lui a demandé qu'est ce autour de toi la nature c'est complètement inutile les arbres c'est moche les oiseaux ça fait trop de bruit franchement tu as tout raté le créateur lui a répondu si tu veux je peux les enlever ah ben ça ce serait une bonne idée enlève les et au fur et à mesure que le que le l'homme marchait sur le chemin les choses ont commencé à disparaître les arbres les oiseaux les papillons même le chemin sur lequel il marchait s'est estompé et il n'est plus apparu puis la terre a disparu le soleil a disparu tout et l'homme a continué mais au bout d'un moment un marché dans rien ça n'a aucun intérêt et tout d'un coup l'angoisse de l'homme a commencé à monter alors il s'est mis à crier est ce qu'il ya quelqu'un mais personne ne lui répondait alors il s'est mis à hurler il s'est mis à pleurer et au bout d'un très 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 long moment il a entendu la voix du créateur alors qu'est ce qui t'arrive bah on peut pas vivre sans rien c'est toi qui le dit mais est ce que tu peux faire que ce soit comme avant non non je ne peux pas c'est à toi de nommer les choses que tu désires et elles apparaîtront de nouveau alors l'homme il a regardé autour de lui il n'y avait rien et il a commencé à nommer le chemin il a apparu sous ses pieds puis il a nommé chacun des arbres qu'il aimait c'est que les oiseaux les animaux le soleil la terre et quand il est enfin arrivé vers chez lui il a nommé sa maison il a nommé sa femme il a nommé ses enfants et on raconte que plus jamais depuis ce jour là l'homme ne s'est plaint et à chaque fois à chaque fois qu'il croisait quelqu'un il lui disait remercie le créateur pour chaque chose de la vie c'est une histoire où on peut voir assez rapidement de quoi il en retourne est ce que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons alors certainement que tu vas me dire bah bien sûr que je suis reconnaissant je suis reconnaissant pour mon mariage je suis reconnaissant pour mes enfants je suis reconnaissant pour le toit que j'ai sur la tête mais est ce que cela suffit est ce que tu savais que pratiquer la gratitude nous rend parfois vulnérables je m'explique en fait quand on est satisfait content de ce qu'on a et bien généralement il ya une petite voix qui s'insinue insidieusement dans notre cerveau qui dit oui mais ça pourrait être enlevé tu ne pourrais plus la voir ce que tu as là alors on préfère râler on préfère ne pas ressentir pour être sûr que ce que l'on a ne va pas nous être arrachés oui mais voilà le problème c'est que lorsque on commence à ne pas ressentir et à vouloir vraiment être au ras les pâquerettes et ben on passe à côté de plein de choses comme la joie ou là l'amour et plein d'autres choses qui sont si belles pratiquer la gratitude ce n'est pas quelque chose d'inné c'est un entraînement comme la course à pied quand on commence la course à pied qu'est ce qu'on pense qu'on va faire le marathon tout de suite un qu'on va être super bon que qu'on va courir et puis on décide on met nos baskets on y va et tout et puis passer le pâté de maison ben on est en train de cracher nos poumons et c'est juste une horreur finie ben c'est pareil pour la gratitude souvent on pense qu'on est des champions de la gratitude oui mais on commence toujours très loin on est content pour parce que on a eu un bon mariage parce qu'on a des beaux enfants parce qu'on a réussi un travail incroyable ou bien parce que voilà des grandes choses qui n'arrivent qu'une fois dans une vie peut-être en fait pratiquer la gratitude c'est commencer par les petites choses ordinaires de la vie les toutes petites choses merci parce que quand je me lève le matin je peux avoir à manger merci parce que il y a du soleil qui traverse les fenêtres même si elles sont sales qui traverse les fenêtres merci parce que c'est beau l'endroit où je vis et on commence avec des petites choses si on arrive dans les petites choses on arrivera à être reconnaissants aussi pour les grandes choses je vais te laisser une petite phrase qui m'a pas mal touché cette semaine la voici la voici le travail ennuyeux que tu as est le rêve d'un chômeur la petite maison que tu as est le rêve d'un sans-abri ton enfant bruyant c'est le rêve d'une maman qui n'en a pas ton manque d'argent c'est le rêve de celui qui n'en a pas donc cette semaine chère amie je t'encourage à essayer de pratiquer la gratitude même pour les petites choses surtout pour les petites choses j'espère que tu pourras y voir aussi la main de dieu dans ces dans ces petites choses et puis une fois que tu auras commencé à pratiquer la gratitude tu verras que ton regard sur le monde changera je te souhaite une bonne semaine et te dis à bientôt au final Sous-titrage ST' 501